Salut à tous, c'est PDF Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide, très simple, juste pour vous présenter un site internet qui va être un agrégateur, donc pour créer des photos via IA. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. En plus, c'est gratuit et open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de pièces, par exemple, pour générer des images, donc vous allez pouvoir le faire vraiment illimité. Et comme j'ai dit, c'est un agrégateur, ça veut dire qu'il va prendre plein de sites et il va générer plein d'images selon les différents sites. On va voir tout ça ensemble, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voilà sur le fameux site, donc le lien c'est zo.replicate.dev. Donc comme je le disais, c'est un site open source, c'est indiqué ici, et après vous avez tous les codes si on clique ici sur GitHub. Donc sur le site, vous avez ici un endroit où vous allez pouvoir écrire, donc un endroit un peu pour écrire votre prompt, donc ils appellent ça comme ça, pour écrire un peu votre histoire et que ça le génère sous forme d'images. Ici, on peut voir donc les différents sites, donc en fait ce sont les sites qui vont être utilisés pour générer votre image. On peut voir qu'il y a Dali, qui est assez connu, Kadinsky, Stade Diffusion, etc. Donc on peut en cocher ou décocher selon nos envies. Alors chaque site a vraiment un peu une trame d'images bien précises. Là, on va dire que lui, il a fait plus sur un tableau et lui, plus sous forme comme ça. Donc ça vraiment, ça dépend du site. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, on va dire, de tous les cocher et après détecter un peu, voir les différents sites et ceux qui nous intéressent. Donc nous, on va faire quelques petits tests et voir comment ça fonctionne. Alors pour le premier exemple, je vais marquer donc un nibou avec du Bitcoin. On va voir ce que ça va mettre. Alors je ne suis pas sûr que ça marche à 100%, mais on va essayer ça. Donc là, en fait, quand on clique sur Go, il est en train de générer les images et on peut voir que finalement, ça fonctionne quand même pas mal. On peut voir des photos d'ibou. Alors il y en a qui sont moins beaux que d'autres. On peut voir lui, bon, on dirait plutôt un chien qu'un nibou. Mais par exemple, celui-là est plutôt sympa. Donc il nous a fait un style d'ibou dans une pièce avec le logo Bitcoin. Ici, alors je ne sais pas pourquoi, il a mis un Bitcoin tenu comme par un lacet. C'est un peu bizarre. Alors elle, je trouve ça vraiment joli. Alors je ne vois pas la référence au Bitcoin, mais par contre, c'est très très joli l'image. Ici, c'est sympa. On peut le voir donc au niveau de Kadensky, on peut voir que les images sont assez jolies avec les fameuses pièces par terre, donc Bitcoin. Vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. Matériel diffusion, on peut voir qu'il a fait des trucs comme ça. Donc des pièces avec gravé une petite photo d'un nibou. Ici, on peut voir, enfin vraiment, je trouve ça sympa. Alors il y a des sites qui vont mettre plus de temps que d'autres. On peut le voir ici. Là, on peut voir que la génération est actuellement sur du 62 secondes. Donc il faut juste attendre que ça se finisse. Donc on se retrouve juste après. Alors c'est possible qu'il ne marche pas. Des fois, ça arrive que ça tourne pendant des heures et qu'il n'y a rien qui se produit derrière. Donc on se retrouve juste après. On verra si ça a marché. Sinon, on fera un autre prompt. Bon, on voit quand même que ça a duré assez longtemps. Alors il y en a un qui a réussi à générer, c'est lui, des Deep Floyd. Bon, on voit bien qu'il n'a pas réussi à mettre le logo Bitcoin. Bon, ce n'est pas très grave. Sachez quand même, ce site est plus au niveau des animaux et de la nature. Tout ce qui est Bitcoin et texte, il a un peu du mal. On va faire maintenant un renard avec des jambes. Donc on va voir un peu ça. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ok, ouais, d'accord. Vous avez vu, il y a des trucs assez marrants. Celui-là, il est assez sympa. Alors lui, je suis un peu chelou. Il a une queue à la place de la pâte. Ok, ouais. On voit un renard avec des énormes queues. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau de Kadinsky. Alors ça ne met pas toujours les bons trucs, mais je trouve que les images sont vraiment jolies. J'aime bien cette pâte un peu graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre assez sympa ? On va essayer un peu pour un dernier de mettre un peu n'importe quoi. On va voir qu'est-ce que ça trouve. On va mettre un cookie avec une virgule en mettant fox et en mettant arbre. Donc on va mettre cookie, fox, tree. Et on va le laisser un peu se démerder, voir qu'est-ce qu'il arrive à faire avec ça. Donc on est d'accord, on va mettre cookie, renard et arbre. Alors celle-là, elle est plutôt sympa. Donc il a mis en fait un cookie un peu en forme de renard sur un arbre. Ok. Là, un petit renard avec des taches grises, marron. Je pense que c'est dû au fait que les cookies. Dali, il a un peu compris. Il a fait un renard en forme de cookie. Enfin en forme de cookie, bon en forme de gâteau, on va plutôt dire. Avec des arbres autour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors Kadensky, lui, franchement, j'aime bien ce qu'il fait à chaque fois. Mais là, c'est vraiment top. On voit bien un renard, donc sur un arbre avec des cookies. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous avez vu, c'est vraiment un site hyper intéressant. Après, voilà, c'est à vous de tester plein de choses. Il y en a des choses, ça n'a pas marché. Alors par exemple, si vous marquez juste PDF crypto, c'est-à-dire un logo, il ne va pas trouver parce qu'il ne connaît pas. Je pense que je ne suis pas une marque déposée ou un truc comme ça. Il faut voir qu'il écrit un peu n'importe quoi. Donc sachez que ça ne marche pas avec des noms, mais ça marche avec des logos, avec des logos style... Oh, ça peut être simple. Ah oui, regardez, c'est marrant. On va dire un peu PDF avec le logo Bitcoin. Mais voilà, il a vraiment du mal avec les noms. Il faut vraiment le faire avec des animaux ou des choses bien précises qui sont assez connues. Sinon, il va avoir du mal. Mais voilà, ce que j'ai aimé avec ce site, c'est qu'en fait, c'est surtout c'est gratuit, c'est un agrégateur. C'est-à-dire que vraiment, vous allez pouvoir le faire sur plusieurs sites en même temps et surtout sans payer. Et ça, c'est vraiment bien. Et voilà, on est déjà à la conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pressez de voir un peu vos images. Alors, si vous voulez me les envoyer en commentaire YouTube, ça ne marche pas. Mais vous pouvez le faire, si vous voulez, par message privé Twitter. Comme ça, pour voir un peu ce que vous avez fait et les idées et les différents prompts que vous avez écrits. En tout cas, je suis pressé de voir vos retours. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Ça me soutient. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.